Ce projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles du nord et du centre vient à son heure. C'est un projet qui s'inscrit dans une dynamique globale qui permet de corriger, d'apporter des corrections, des déséquilibres et des distorsions territoriales. Fondamentalement, c'est un projet qui exprime la pertinence de la vision de son Excellence M. Makisala. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, sans route, il est difficile de se développer. Et quand nous parlons de rendre les territoires attractifs, compétitifs et viables, il faut nécessairement des routes. C'est la raison pour laquelle nous remercions le chef de l'État, nous remercions le gouvernement, mais aussi nous remercions la Banque mondiale. Mais aussi tirer un chapeau à l'administration au commandement territorial qui pendant longtemps a porté ce plaidoyer parce que le chef de l'État a eu une oreille attentive aux préoccupations de ces populations. Je disais tout à l'heure au préfet, le meilleur indicateur de la pertinence de ce projet, c'est lorsque cette convocation est tombée, nous avons assisté dans les réseaux sociaux que cette convocation a été multipliée par tout le monde. C'est pour dire simplement que les populations sont très contentes, que ces populations accueillent aujourd'hui, avec un immense plaisir, la réalisation de ces routes, de ces routes, devrais-je dire, Koupentoum, Payard, mais aussi Koupentoum, Mereto, Makkoulibantan et Koussana. Et en plus de ça, il y a des routes connexes, des pistes connexes aux routes qui sont butubées. Pour dire simplement encore une fois, l'importance de la vision du président Makissal qui ne cesse jamais de montrer aux Sénégalais que sans une vision projetée dans le long terme, il est difficile de parler d'émergence.